Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal 26 mars 1984, 26 mars 2017, cela fait 33 ans depuis que décédait Ahmed Sektouré, premier président de la République de Guinée. Pour marquer cette commémoration, l'association des volontaires pour le développement de Bantu, Avedab, a organisé une série d'activités à Farhana en la mémoire du feu Ahmed Sektouré. Souleymane Kamara, depuis Farhana, suivez. A Bantu, un village situé à 18 kilomètres du centre-ville de Farhana, l'association des volontaires pour le développement rend hommage à Ahmed Sektouré, premier président guinéen. 33 ans après sa disparition, à Bantu ou à Sirakoro, son village natal, les actions de Sektouré sont comptées aux jeunes générations pour faire connaître son combat en faveur de l'émancipation de la Guinée et du continent africain. Le mobile principal de l'organisation de cette association, c'est une reconnaissance envers ce grand-fils de l'Afrique. né en Guinée et particulièrement dans sa région natale de Farhana. Alors, les œuvres des hommes restent après les hommes. Ce grand homme qui a eu la chance d'être né dans la ville de Farhana, mêle toute l'attention et la reconnaissance des fils et filles de Farhana. Placé sous la présidence d'honneur du chef de l'État, l'initiative a connu la présence des autorités administratives de la région de Farhana. L'occasion d'insister sur le parcours de l'homme du 28 septembre 1958 à travers ce qu'ils appellent ici des causeries éducatives, avec des messages assez interpellants. Ce qui a marqué surtout le passage de ce tome, c'est l'indépendance qu'il a pu donner avec ses camarades de combat à la Guinée. C'est l'indépendance que l'Afrique aussi a pu obtenir à travers ce grand homme. Durant toute sa vie, il a livré un combat pour la liberté du peuple de Guinée, pour le développement du peuple de Guinée, pour sceller l'unité nationale en Guinée. J'espère que de telles cérémonies pourront permettre à la jeunesse de connaître l'homme, de connaître ses oeuvres, de s'imbiber réellement de son passé. Pendant ces assises de Bantu, des séances de lecture de courant ont mobilisé de nombreux fidèles de Bantu et de Siracoro, des villages de tradition musulmane qui ont vu naître et grandir le président de la Guinée indépendante, décédé le 26 mars 1984, 33 ans après, à mettre ses couturés et restent dans les souvenirs du peuple guinéen. Autour de la carte d'identité nationale, en plus du non-respect du prix fixé à 15 000 francs, une mague est aussi organisée autour de ce document. Il s'agit de la falsification. Elle est organisée par des agents corrompus qui soutiennent 50 000 franguens à chaque citoyen qui désire acquérir une carte d'identité nationale. Yanousa Bangoura La falsification de la carte d'identité nationale. La problématique des cartes d'identité nationale n'en finit pas. L'affaire fait couler beaucoup d'ancras qu'on a créées dans les régions. À ce jour, on assiste à la délivrance de ce précieux papier contre-payement de fortes sommes d'argent. Le prix officiel fixé à 15 000 francs guinéen n'est plus respecté. Puis, une haute magouille est organisée autour du document. Sur le terrain, on constate la dépravation et la dévalorisation de ce précieux document par technique de falsification savamment menée par des agents corrompus qui soutirent 50 000 francs à chaque citoyen. Or, la falsification des documents officiels est une pratique sévèrement punie par nos lois. Les fausses cartes d'identité sont délivrées aux citoyens en raison de 50 000 francs l'unité. À quand la prise de conscience par les responsables en charge de la délivrance de ces cartes d'identité nationale ? De nombreux citoyens sont ceux qui exercent des activités au port de Boubigny. Leur revenu journalier, plus ou moins considérable, leur permet de chindre les deux bouts. Cependant, ils rencontrent des difficultés énormes d'où l'interpellation de l'État à l'assistance. Amadou Bailobarich. Au sein du port de Boubigny, de nombreuses activités renumératrices y sont exercées. Ces hommes et femmes gagnent leur vie ici, même si leurs conditions de travail semblent précaires. Quant à leur revenu journalier, il est circonstanciel et dépend de l'activité exercée. Je suis ici il y a de cela 28 ans. Avec mes 11 apprentis, je peux préparer environ 10 moteurs par jour, juste pour 50 000 francs. A l'espace d'une semaine dans la mer, si la pêche donne bien, je peux me retrouver à 250 000 francs ou 300 000 francs au maximum. 250 000, si nous sommes dans 300, nous sommes dans des acquis. Sous le soleil ou la pluie, saison, un mouvement perpétuel, exprime leur volonté de travailler pour le développement du secteur informel, mais ils se sentent abandonnés par l'État, qui est le seul garant du cadre de travail. Nous demandons à l'État de nous assister en nous facilitant l'obtention des pièces à réchange et de filets adéquats, car l'aisance de la ville dépend aussi de la pêche. Ainsi, lançant un appel aux autorités concernées, il faut noter que le contrôle et l'assistance aux différents travailleurs de ce port devraient être une priorité. La pollution de l'environnement est de plus en plus recurrente en Guinée. Au port de Boulbiné, les citoyens cohabitent avec l'état d'immondice constitué de sachets plastiques, un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. C'est Koukéta. Nous sommes au port de pêche artisanale de Boulbiné. Ici, marchands et acheteurs cohabitent avec les ordures de tous genres, en majorité constitués de sachets plastiques qui polluent l'environnement. Le règne de matières plastiques est dû à l'usage que les gens font. Du plastique, après, ils les laissent à la volée. Alors, il y a le vent qui transporte certains, il y a les poubelles qui sont déversées dans la mer, il y a la vague qui amène d'autres. L'impact de la matière plastique sur l'eau est très, très grave. Parce qu'en fait, les matières plastiques ne se décomposent pas. Les chasseurs plastiques, comme on aime le dire dans le jargon environnemental, on dit pollueur-payeur. Je pense que tout le monde sait que les chasseurs plastiques, c'est des substances non biodégradables. Et donc, il faudrait les gérer avec d'austérité. Parce que quand vous les laissez dans la nature, ça infecte la nature et ça ne permet pas réellement l'évolution ou l'épanouissement de la santé ou dans ce milieu. Sur le site, les personnes mal intentionnées sont pointées du doigt. Le problème de sachets plastiques n'est pas bon. Ça a complètement dénaturé notre mer. Sinon, notre présidente nous mobilise chaque semaine pour assainir ici. Mais il y a des individus qui viennent déverser les ordures. Ça ne peut pas marcher. Comme d'autres débarcadères de la capitale, le port de pêche artisanale de Boubina est dans un état d'insalubrité en matière de déchets plastiques qui ne dit pas son nom. Si rien n'est fait, cet endroit risque d'être fermé. Faisons un tour de la Guinée profonde pour s'y aller. Que membres sont ceux qui s'investissent dans la terre nourricière ? C'est le cas de Toba Traoré qui a initié une pépinière de 1,5 millions de pieds de cacao. Le but est de valoriser 400 hectares de terre à Guéasso et Fombandou. Romain Dutouré. Avec la place qu'occupe actuellement le commerce du cacao dans l'économie mondiale, nombreux planteurs de la région forestière s'impliquent activement. C'est le cas de Toba Traoré, administrateur planteur. Il a initié une pépinière de 1,5 millions de pieds de cacao à Zéricoré. Objectif, valoriser 400 hectares de terre à Guéasso et Fombandou. Pour y parvenir, des ingénieurs agronomes sont venus de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde. Nous sommes à la réalisation de 10% de l'objectif et je pense que d'ici février, on aura fini totalement la mise en place de cette pépinière. Depuis la crise d'implantation, tout l'eau là, tout Zéricoré a commencé effectivement à faire du cacao. C'est l'espèce à cycle rapide de croissance de 18 mois qui est utilisée. Il vise à atteindre l'objectif fixé par les initiateurs, celui de faire de la Guinée un grand pays producteur de cacao. J'ai passé une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et je sais que le miracle ivoirien dont on a parlé est basé sur l'agriculture. Donc quand nous revenons chez nous, il est de notre droit d'essayer de reproduire le même modèle, sinon de copier ce qu'on a vu ailleurs. Et heureusement, le chef de l'État aujourd'hui, qui a fait également ce pays, est dans cette vision. Nous nous proposons de faire du cacao, du palmier, de l'anacarde. A côté de la plantation de cacao, le groupe initie également l'agriculture pour satisfaire la demande de la région. La finale du tournoi de la deuxième édition dotée du trophée, président Médès Sécoutouré, qui s'est joué au complexe Blousone de Dixine. L'initiative est de l'Association des jeunes pour la paix et le développement. Une façon de donner un éclat particulier à la date du décès du premier président. Quelle fait la presse Camara ? C'est dans une ambiance festive que le coup d'envoi de la finale de la deuxième édition du tournoi de football dotée du trophée feu président Médès Sécoutouré a été donné au ministère de la Blousone de Dixine. Cette rencontre a mis aux prises l'équipe de FC Signora en rose bleu à celle de fair play. Après une rencontre âprement disputée, c'est la formation de FC Signora qui a remporté la victoire sur le score de 2 buts à 0 par la séance de tir au but. Une compétition qui fait suite aux festivités commémoratives du décès du premier président guinéen, à Médès Sécoutouré le 26 mars 1984 aux Etats-Unis d'Amérique. Je voudrais signaler que cette promotion de la fraternité sous le mandat du président Alpha Condé s'inscrit dans un projet global de développement, mais surtout d'éveil de conscience au sein des différentes couches sociales de notre pays, la Guinée. Cette réussite, on la doit à l'enthousiasme et à la qualité des 8 équipes qui ont accompagné cette semaine sportive. Satisfaits de l'initiative, les officiels ont tenu à féliciter et encourager cette association pour ses oeuvres en faveur du camarade Ahmed Sécoutouré. Nous sommes très très heureux aujourd'hui que cette fête soit célébrée avec le décès du président Ahmed Sécoutouré. Je vais vous rappeler que le président Ahmed Sécoutouré a été un grand homme qui a fait de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons un engouement de toute la population guinéenne autour du nom et des oeuvres du président Ahmed Sécoutouré. Nous prions le Tout-Puissant que la Guinée retrouve la concorde, la cohésion sociale qu'elle a connue en ce temps. Regroupant 8 équipes pour cette deuxième édition, les initiateurs comptent très prochainement organiser chaque année des activités sportives et culturelles pour rendre hommage au père de l'indépendance de la Guinée. Bref, pour finir page noire de cette édition, le journaliste et diplomate Abakar Sissi, conseiller politique à l'ambassade de Guinée à Genève, est décédé de suite d'une crise cardiaque à Genève en Suisse. Abakar Sissi laisse derrière lui une veuve et cinq enfants que l'âme de notre confère repose en paix. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada